Alors, une affaire aux Etats-Unis avec Kia Iniro, c'est le premier, c'est pas le nouveau que j'ai moi, mais c'est la première génération on va dire. La dame charge à 0,9 kW. Je sais même pas que c'était possible de charger aussi lentement un VE quoi. Alors elle a mis ça sur TikTok, ça fait 63 heures de recharge évidemment. Elle a découvert que le temps de charge dépendait de la puissance de la borne utilisée. Oh bah quelle découverte incroyable ! Il y a de plus en plus de gens en fait qui passent à l'électrique, mais on se demande si c'est une bonne chose, parce que c'est de plus en plus des gens neuneux quoi en fait. Il n'y a qu'à voir la Véro dans le reportage de TF1 là. Elle a du mal à brancher le véhicule, parce que c'est dur selon elle, de brancher une prise dans une borne quoi. C'est dur de brancher un câble dans une borne, enfin. C'est comme si tu branchais ton aspirateur plus ou moins, qu'est-ce que ça change en fait ? Et là celle-ci, elle savait pas qu'on pouvait, en fonction de la puissance de la borne, recharger plus ou moins vite en fait. Mais ces gens sont cons en fait, ou ça... Moi j'ai l'impression que les gens les plus malins, les moins bêtes, sont passés à l'électrique en premier, et t'as les autres qui arrivent derrière une nouvelle vague de gens qui sont stupides, qui utilisent ça n'importe comment, qui passent à l'électrique parce que c'est là, avec du moment en fait, sans trop réfléchir. Moi c'est mon avis en tout cas, bref. Donc j'ai un nouveau voiture, électrique, je l'ai chargé dans ma maison maintenant. C'est la première fois que je l'ai chargé, la batterie était à 30%. Tu sais combien il va prendre pour être chargé ? 73 hrs ! 73 hrs ! Je vais être là pour toujours. Tu vas rester là pendant... Et ça fait 3 millions de vues, voilà. Ces conneries là font 3 millions de vues sur TikTok, donc ça participe à la désinformation totale en fait. Un chargeur d'iPhone irait plus rapidement ? Alors non, parce que l'iPhone avec 900 watts de recharge, il cramerait vite quand même. Première heure, acheter une Kia. Deuxième heure, acheter une Kia électrique. Ou, un chargeur d'iPhone irait plus vite. Mais qu'elle est conne, désolé de le dire, mais elle est conne. Elle est conne comme ses pieds en fait. Évidemment, c'est la marque de la voiture, le problème. Oh la débilité, c'est incroyable. La batterie de cette Ligno, qui n'est plus commercialisée, est en 64 kWh. Elle faudrait 64 h pour recharger sur une bande de 20 kW. Ouais, mais ça, il faut tenir compte de la surchauffe, comme ils disent, et des pertes aussi. Du coup, ça doit plus être 700 watts que 900 en fait. Mais moi, je suis étonné que ça charge aussi peu vite. Au final, je pensais que c'était un minimum, c'était genre 6 ampères à 1,2 kW. Mais il semblerait qu'on puisse, au final, charger plus lentement les VE. Bon, alors, ceux qui ont du surplus solaire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais alors, je serais curieux de savoir. Après, aux Etats-Unis, c'est 110 volts aussi. C'est peut-être pour ça que ça ne charge pas vite. Mais je ne pense pas qu'en France, ça soit possible de charger si peu vite. Honnêtement, pour moi, en France, 220 volts par 6 ampères, c'est 1,2 kW. Donc, je ne pense pas qu'on puisse descendre en dessous, honnêtement. Quel est votre avis là-dessus ? Quel est votre avis sur cette polémique ? Et sur la bêtise de cette femme, surtout.